Bonsoir à vous toutes et à vous tous, et bienvenue pour ceux qui ne connaissent pas l'aréole, bienvenue à l'aréole. Alors je remercie Lionel et Mathilde pour cette invitation, que j'ai acceptée immédiatement d'ailleurs, parce que l'heure est grave. L'heure est grave, aujourd'hui, que ce soit sur la circonscription ou au niveau national, on a le rassemblement national qui est aux portes, à notre porte. Je peux vous le dire, depuis l'annonce d'Emmanuel Macron de la dissolution de l'Assemblée, j'ai vraiment une boule au cœur. Voilà. Et nous devons faire barrage, et je crois que les élus nationaux politiques, que ce soit les communistes, que ce soit la France Insoumise, que ce soit mon mouvement aussi, X-Men, Place Publique, ont eu l'intelligence de se mettre autour d'une table et de se dire, voilà, on va faire barrage. On va avant tout faire barrage, et ensuite, on se mettra autour d'une table pour écrire un programme commun, d'ailleurs, qui reprend de belles idées, de belles idées sociales, humanistes, parce que, contrairement à ce que le Rassemblement national essaye de véhiculer dans nos campagnes, le Rassemblement national n'est pas un mouvement social. Pourtant, il essaye de le faire croire. On l'a vu, d'ailleurs, avec le rapprochement avec Éric Sauti, le Rassemblement national, c'est un mouvement ultra-libéral, qui, d'ailleurs, a annoncé, contrairement à ce qu'il avait dit à beaucoup de personnes, et il avait annoncé, même lors des élections européennes, qui ne reviendraient pas sur la réforme de retraite, qui mettraient des clauses sur le RSA, avec un engagement et du travail non rémunéré, directement non rémunéré. Et en même temps, on connaît aujourd'hui, on connaît tous, les idées profondes du Rassemblement national, raciste, antisémite, même si, aujourd'hui, ils essayent de s'en détacher et de dire que les autres sont plus antisémistes que nous-mêmes. Et nous, sur nos territoires ruraux, on voit aujourd'hui la souffrance de notre population. On voit que, en fait, ce discours fonctionne. Et je pense que ceux qui ont fait le marché samedi ont pu s'apercevoir que ce discours est vraiment bien ancré dans la tête des gens, des personnes, notamment des ouvriers, des employés, des personnes qui, socialement défavorisées, croient qu'effectivement, une personne arrive là, va tout révolutionner et va les aider. Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il faut essayer de faire comprendre, ce que nous essayons de faire comprendre à une majorité de la population, qu'il ne faut pas qu'ils se trompent, que dimanche, il y a une seule issue possible, une seule. C'est le nouveau Front Populaire. Voilà. Et comme je l'ai dit, malgré ce que j'ai pu entendre et lire ça et là sur certains réseaux sociaux, dès que Sud-Ouest m'a interpellé, j'ai dit que je serais derrière le nouveau Front Populaire. Et que, effectivement, nous avons des arrêtés. Mais je crois qu'aujourd'hui, les rancœurs, on les met derrière. Voilà. On va jusqu'à la victoire. Et je suis là aussi pour vous dire que je suis, effectivement, derrière ce nouveau Front Populaire. Voilà. Merci. Alors, je ne vais pas m'enfuir parce que je pense qu'il y avait des témoins tout à l'heure. Je crois qu'il y avait Olivier qui était là. C'est que j'ai aussi le départ. Et de ma principale, ça fait huit ans qu'elle était là. Donc, je m'éclipse un peu. Et en même temps, j'ai l'arrivée du nouveau principal du collège que je dois accueillir. Je vais rester un peu. Mais je ne m'en fuis pas. Vous inquiétez pas. Voilà. Évitez d'écrire. Donc, je suis là. Je suis bien là. Donc, voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite une excellente soirée et de beaux échanges. Merci beaucoup. Merci beaucoup.